wesh frère ouais mais attends ça va dans le vlog ou pas ok wesh frérot là c'est comment là j'ai même pas le temps de finir de tourner une vidéo frère elle est là il y a ma femme qui passe frère excuse moi excuse moi elle entend pas excuse moi t'entendais pas j'étais là j'étais en mode wesh ok t'entendais quelqu'un courir quand même ok je me suis dit ouais ma voix et porte pas c'est pas possible qu'est ce qu'il est qu'est ce qui se passe ça va ouais ouais je sortais du bureau là tu es hyper belle genre je kiffe de ouf t'as une putain d'allure et tout donc là j'ai aucune moi j'ai aucune allure en l'occurrence avec mon petit prompteur mais c'est pas grave ça va tu es enchanté du coup tu mets tu me en retard tu t'appelles comment toi ok ok t'es algérienne marocaine ok ouais je me suis douté bon en même temps le prénom ça m'a un peu induit c'était facile tu vois c'est facile tu te quelle origine moi vas-y t'es pas français très stylé moi c'est l'origine la plus stylée du monde je dirais espagnol breton ok c'est pas mal hein tu sais c'est assez impressionnant c'est assez impressionnant tu fais quoi tu sors de cours tu ok ok t'es en fac de quoi ok quelle année je suis en ouais 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 c'était très bien du coup moi j'ai fait que la première mais j'ai jamais voulu faire médecine donc j'ai toujours voulu faire que kiné donc ouais ouais mais moi c'était vraiment objectif kiné quoi genre c'est dur aussi même quand tu veux faire kiné ouais ouais c'est hyper dur ouais ouais c'est hyper dur ça va tu j'ai travaillé que j'ai travaillé comme un porc bah toi t'es quatrième année donc tu sais ce que c'est genre bah je suis diplômé moi j'ai mon cabinet enfin genre je travaille quoi genre je suis je suis un grand un grand monsieur plus grand que toi genre ça marche ok t'as quel âge toi j'ai 22 ans ok c'est pas grave c'est non mais tu me fais un air en mode désolé frère désolé non c'est parce que j'ai déjà un copain et je préfère le dire mais voilà c'est dommage c'est super gentil c'est dommage parce que t'es c'est gentil merci bon en même temps s'il est plus beau que moi je comprends tu vois c'est ça doit être difficile mais je comprends que ça puisse ok ok ça va non mais c'est je voulais pas de compliments en retour ok ok j'ai kiffé moi aussi t'es franchement je pense qu'on se recroisera tu me serres la main et tout putain c'est futur comment dire futur collègue du coup vu qu'on peut pas avoir de relation hors travail faire qu'on reste sur des relations de travail du coup du coup ça veut dire si on échange de contacts c'est uniquement professionnels ça risque d'être ambigu du coup c'est vrai parce que moi quand je reste pro je reste très très pro ouais ouais c'est très très difficile de me faire changer de bord compliqué ouais ça risque d'être ouais toi aussi toi aussi de ouf bah toi aussi de ouf t'inquiète bah bonne vie en médecine en kiné genre putain mais vas-y mais comment j'ai pas du tout envie de partir là ça tu m'énerve là genre attends ça fait combien de temps que tu es avec lui c'est vrai ouais c'est long putain c'est long en plus j'ai pas mon portable putain c'est relou putain c'est un des photos non ça c'est un prompteur ah ok tu sais ce que c'est bah en fait ouais ouais en gros normalement tu mets un appareil ici c'est un prompteur en gros on fait des vidéos enfin je fais des vidéos youtube pour la kiné et tout et du coup en fait tu mets la caméra là tu mets un genre de die pad avec du texte que j'écris genre j'écris tout à la main et tout et genre je c'est une chaîne de kiné mais elle est en création là donc j'ai pas trop envie d'en parler avant de bah c'est cool ouais c'est cool de ouf bah vas-y prends moi instagram non mais en vrai tu sais vas-y prends le genre tu n'es pas obligé de on verra genre si un jour on se recroise on c'est professionnel arthur a r t h u r g u e s m i e r ça tu le gardes c'est secret d'accord c'est secret c'est professionnel et secret tu fais pas de bêtises d'accord vas-y à bientôt et bon courage pour la médecine et toujours bon on va essayer de faire un truc c'est on va essayer de faire un petit blog sur vous montrer ce que c'est être en state c'est ça genre juste tu es là tu fais ta life tu te prends des poteaux j'ai failli tomber encore tu prends des poteaux tu fais ta life et genre juste là en vrai elle était vraiment trop trop belle genre alors je kiffe trop c'est genre mon style à 200% et genre juste voilà genre c'est ta vie il ya une fille qui plaît tu y vas tu réfléchis pas tu as l'air d'un con tu fais avec genre c'est tout bon les mecs du coup ultra stylé on est allé poser les affaires du prompteur vous savez le gros truc là que je me trimbalais j'avais l'air d'un j'avais l'air d'un peu b là comme ça avec ça sur mon épaule et au final on s'est dit ok on va faire ce putain de vlog à lille avec nat la seule différence quand on est juste tous les deux quand on est avec nos potes c'est que là au lieu de faire la brutie avec moi il est obligé de tenir la caméra et je passe devant maison du monde et je vois cette blonde vraiment sublime qui rentre dedans je me dis vas-y comme ça en plus c'est bien genre si on peut filmer ça c'est ultra stylé je rentre dedans littéralement je commence à lui parler il ya une situation un petit peu gênante un peu comme là on passe entre un mur entre deux poteaux c'est un petit peu bizarre et au final je continue pas la conversation genre juste je sais pas genre juste la continue pas donc je sors du magasin et cette fille littéralement peut-être deux minutes après je la recroise et au lieu de me dire je sais ce que vous vous dites bande de petits salauds je sais ce que vous dites au lieu de se dire mais non elle m'a déjà vu maintenant je peux pas y retourner mais non au lieu de faire ça je les taille un peu là bon je vous taille un petit peu ouais je suis vous taille un petit peu mais c'est pas grave c'est bienveillant au lieu de se dire ça juste vous pouvez vous dire la chose suivante c'est que ça fait justement une raison de plus d'aller lui parler puisque vous vous connaissez déjà du coup ça sert à rien de vous dire que elle vous a déjà vu ou ça sert à rien d'agir comme un mec qui aurait des choses à cacher genre juste un moment donné c'est ton destin voilà tu dois y retourner la situation elle sera jamais facilité frérot tu auras jamais une situation où il ya personne personne qui te regarde des rails toutes faites qui t'amène directement à cette fille à son lit à son coeur ça n'existe pas frérot il ya tout le temps des obstacles là il ya des poubelles quand on fait des face cam donc on est obligé d'être téma la rotation la rotation avec beaucoup d'alphanès tu veux que je saute ok tu veux je sais bon tu veux que je saute tu veux mais je souhaite ou pas du tout envie de le faire pas du tout envie de le faire j'ai sauté frère à l'aise ça va ou quoi on s'est croisé là bas tu es dans le magasin tout à l'heure du coup tu as été beaucoup plus rapide que moi pour t'as trouvé des trucs ou pas ok c'était une tentative un peu vaine ok non je t'ai eu en fait moi j'ai un rendez vous en fait tu marchais beaucoup plus vite que moi là pour aller je sais pas où donc c'est vrai t'as pas l'air du tout décidé c'est à dire que tu es rentré dans un magasin déjà t'as rien à acheter là tu vas faire des courses tu vas encore rien acheter c'est vrai c'est vrai t'es sûr tu es d'éther c'est certain ok c'est quoi le l'achat de l'après-midi l'achat de l'après-midi c'est quoi des courses tu vois pour manger ah pour manger ok ouais pour se sustenter c'est ça ouais je comprends bah moi c'est arthur j'entends bah ouais tu parles tu parles très vite toi ouais ouais c'est parce que je sais pas tu parles très vite et tu tournes sur toi vas-y viens tu sais quoi on se met dans ce sens là je vois que tu veux que tu veux te mettre sur un mur tu dois me dire quelque chose d'important ouais que tu me plais c'est important ou tu trouves ça important genre sur un level dans un indice tu mets ça à combien bah j'aime bien le prénom en fait aussi ouais c'est mignon j'aime bien les prénoms courts ouais si genre ça me fait penser à quelque chose de qui me rappelle de bons souvenirs non pas mon ex t'inquiète je te j'ai aucune ex qui s'appelle je te rassure je vois que tu allais poser la question donc je te gratte l'oeil ok ouais tu t'attends tu t'en fous de la situation tu t'en fous ok faut que tu aies confiance au sujet que tu abordes enfin moi j'aime bien ça t'inquiète il n'y a pas de mauvais sujet de conversation on peut parler de mascara si tu veux non mais c'est parce qu'on va en premier de la rue quoi et donc ouais c'est vrai qu'on pourra aller prendre un verre mais vu que tu dois faire des courses c'est que moi je que moi j'ai un tu t'as quoi tu es en quoi ok tu me donnes quel âge je sais pas 24 je suis un peu plus vieux je te donne 21 22 ok ça va donc t'aimes bien c'est moi j'ai 28 ans t'as pas l'habitude des garçons plus vieux ça se voit non mais pas beaucoup plus vieux genre ok c'est pareil ça c'est en vrai un an et demi deux ans c'est pareil genre ça a du sens quand t'es au collège ok quand t'es en sixième et qu'il y a quelqu'un en quatrième là c'est beaucoup plus vieux ouais bah c'est bon t'as l'air d'avoir de l'humour bah si c'était pas ironique t'inquiète non bah non genre on va se mettre là parce que c'est bon ouais comment t'es une femme entreprenante toi c'est exceptionnel t'sais que moi t'es à la maison du monde pour aller à la maison du monde ou moi ouais ouais bien sûr je cherche un truc absolument introuvable je cherche un luminaire bref il a un design particulier je trouve nulle part et sur internet la qualité c'est de la merde pour un enfin je fais de la musique et enfin je suis un peu dj et tout et genre du coup j'ai besoin d'un truc pour faire des vidéos avec un bon luminaire qu'il fasse beau tu vois t'en as pas marre de te gratter l'ail t'sais que la prochaine fois c'est moi qui vais te diriger comme ça comme tu viens de faire j'ai kiffé hein pourquoi la prochaine fois c'est moi qui le ferai ok dis le donc tu me donnes un truc genre Instagram j'ai Instagram ouais ouais bah mais regarde c'est moi qui vais le prendre je sais que t'aimes bien diriger mais ça marchera pas comme ça avec moi ça te va ou pas ? ouais je vois que t'as la bouche moi je parle beaucoup mais toi t'as la bouche c'est vrai bah c'est chiant bah non mais je suis d'accord que c'est bizarre de se parler dans la rue mais genre c'est vrai que moi là j'ai un rendez-vous c'est chiant je t'aurais proposé de faire un truc bah moi je suis arrangé coup t'as couru à 19h ouais mais c'est où toi ? ah t'as mis ok ouais c'est le premier là ? ouais moi c'est Arthur ouais je dis tu m'as déjà dit non mais je te le redis tu retiens quand même bah ouais il y a vraiment 20 minutes du coup là non 20 minutes franchement tu parles en fait tu parles non 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 tu sais quoi ? tu parles vite mais très très lentement euh très très doucement pardon ah ok genre t'as une intonation de voix qui est toute calme pour le l** c'est bien genre t'es contente hein bah t'es contente hein bah t'es contente hein là tu peux te la péter hein c'est quoi la marque ? Under encore des sous-vêtements ça ? non non c'est écrit pas comme tu crois que c'est écrit ok bah tu sais ce qu'on va faire ? c'est que je viens d'en parler en tant que star internationale en tant qu'indiquée ouais de ouf tu m'inviteras ? ouais je t'aurai invité avant c'est l'avril c'est l'avril un vendredi ok t'es organisé hein c'est bien hein je suis fier de toi c'est bien tu pourras mettre autre chose que des converses j'ai rien contre des converses c'est vrai arrête de dire on s'en fout à chaque fois et confiance moi j'aime bien les sujets que tu abordes d'accord ? bah j'aime bien ton mentalement ok c'est sympa merci beaucoup bah on mettra le même si tu veux bah ouais c'est la prochaine fois je vois que t'as besoin d'être en harmonie avec la personne avec laquelle tu parles donc euh très stylé bah écoute euh je t'envoie un message dès que euh tu veux qu'on se serre la main comme ça ? ouais mais on fait alors euh tu m'envoies un message ? ouais ok parce que toi ton serrage de mains claquées au sol là tu peux te le garder ouais bon bref allez bisous ciao bah bon rendez-vous ouais je suis kiné c'est pour ça que j'ai des patients non DJ c'est une passion ouais ça c'est mon vrai métier ouais tu verras tu peux tu peux regarder par là tu peux regarder un peu sur mon je fais des sons genre tu vas kiffer je sais pas si t'aimes la musique électronique et tout mais bah tu vas apprendre à aimer ça te va ? ça te va ? allez bonne journée ciao les gars on s'en bat les coudes de se prendre des rejets qu'est-ce qu'il y a quoi ? tout le monde nous dit comment nous mettre en state comment nous mettre en state ils ont cru je me prenais pas de râteau ça arrive à tout le monde bon on peut continuer hein si tu veux on lâche rien ça se trouve on lâche pas l'affaire on sait pas ce qui va se passer frère il y a camissaire qui a passé bon frérot camissaire tu devras pas raconter l'anecdote frérot j'en rêve putain mais je peux pas dire ça en vrai je peux pas dire ça en vrai si je peux le dire non 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 pourquoi ? c'est sur youtube ça frérot pourquoi je peux pas dire ça ? bon ok bon ok bah je raconterai sur telegram alors la petite anecdote avec camissaire en vrai c'est un truc de baiser c'était dans les premiers il raconte le mater non 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 je dis juste le contexte non non je dis juste le contexte c'était dans les premières années où je suis arrivé à Lille où j'ai été étudiant je crois qu'elle était mise je sais pas genre en 2014 en tout cas c'est ça à peu près genre 2014 je pense ou 2015 et je venais d'arriver sur Lille et il s'est passé il s'est passé une dinguerie je vous le raconterai sur telegram on était ouais non il s'est passé non non on est sortis en boîte je me suis retrouvé dans une soirée où elle était là et il s'est passé une dinguerie comment se mettre en state ? pour moi il y a deux composantes donc là je vais prendre un petit peu ma posture de pédagogue non se mettre en state en vrai il y a deux composantes il y a les personnes avec qui t'es est-ce que c'est des personnes qui sont capables de recevoir l'énergie que t'as et que t'offre ? recevoir ça veut dire en gros il y a deux types de personnes il y a ceux qui absorbent l'énergie des autres donc ça en gros ce n'est pas des personnes qui vont te mettre en state parce que toi tu vas apporter une bonne vibe etc et eux ils ne vont tellement pas savoir comment agir ou comment réagir que finalement ils vont absorber ton énergie et ta bonne vibe donc il y a des gens qui vont absorber votre énergie d'accord ? être avec des gens en state donc c'est être avec des gens qui vont vous rebondir qui vont rebondir avec vous sur cette énergie que vous êtes en train de leur envoyer c'est très rare de trouver des personnes avec qui il va y avoir un rebond d'énergie et pas une absorption ça demande une intelligence sociale d'être capable de s'adapter à l'humour que l'autre est en train de faire et de comprendre que si l'autre fait de l'humour c'est pour tous les deux entre guillemets c'est win-win pour tous les deux tu vois ? ça c'est le premier point pour s'être en state c'est être avec des gens avec qui c'est possible le deuxième point qui est vraiment ultra intéressant sur être en state c'est est-ce que je suis capable de m'y mettre tout seul ? s'y mettre tout seul ça demande une force vraiment très forte sur un point là pour le coup ça va être une capacité d'absorption un petit peu cette capacité à absorber tous les obstacles qu'il y a autour de vous là par exemple un premier obstacle ça pourrait être de se dire ok il y a plein de gens tout le monde est en train de me regarder bon ça me met un peu dans ma tête donc ça me met pas en state premier truc de je sais pas comment te dire en fait j'essaye on peut me reconnaitre ouais c'est ça genre je peux me... attends là par contre là frérot là il va y avoir là il va y avoir quelque chose d'intéressant là je sens que là parce que là frérot il y a ma femme qui est en train de passer là je vais aller arranger ça j'étais au point 2 j'étais au point 2 attends bonjour la police ouais je t'ai fait très peur je sais ouais je t'ai fait très peur je sais ça va ? ça va ? t'es essoufflée ? ouais un peu ok c'est ça moi aussi parce que j'allais à un rendez-vous extrêmement important et tu me détournes littéralement de ce rendez-vous extrêmement important ah tu m'as fait peur ça va ? ça va mieux ? Arthur enchanté je vois que t'es un peu pressé mais je te prends 2 minutes enfin je te prends du temps ouais ouais non t'es hyper stylé je trouve que t'es élégante merci ça fait plaisir du coup voilà donc je trouvais ça je me dis que c'était important que je vienne te voir ah bah merci ça fait plaisir toi aussi t'es hyper stylé ça me fait très plaisir j'attendais pas spécialement de compliments autour mais vraiment alors c'est pas la taille qui compte mais d'accord ok le petit moto long tu faisais quoi là ? j'ai l'argent d'un pote là-bas ok mais c'est bon c'est vrai t'es d'ici ou pas ? t'es l'huile ? ouais parce que j'allais dire tous les parisiens sont toujours hors retard donc j'allais dire c'est pas grave si t'es un peu hors tard non je suis pas parisienne je suis l'ouest c'est vrai ? ouais c'est pas grave je t'en veux pas il va attendre 5 minutes tu vas dire ouais j'étais avec un gars stylé et tout il m'envoie un message là je vais répondre c'est vrai vas-y tu veux qu'on lui envoie une petite photo ? il va dire attends je suis avec mon mari tu peux mettre vas-y 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 avec mon mari tu peux n'aie pas peur non mais tu peux le rencontrer ah non mais je suis très il est très sympa comment il s'appelle j'ai pas le temps en vrai mais il peut nous rejoindre s'il veut que je dise bonjour à *** je sens que ça va être quelque chose encore cette affaire bien bah viens il est débile il comprend pas viens vas-y il est un peu bête ouais c'est vrai mais on choisit pas vraiment ses amis c'est ça que tu aimes bien ? non si je l'ai choisi lui en vrai c'est vrai je l'ai choisi il est stylé pourquoi tu le tailles comme ça là ? tu l'aimes bien, tu l'aimes si bien ok tu veux pas me tailler un peu comme ça que je sois sûr que tu l'aimes bien ? ah je te connais pas encore assez c'est vrai il faut un moment pour tout oula ça fait une heure qu'on t'attend frérot ça va ? je sais pas qui c'est ça va ? ouais je viens de rencontrer cette charmante demoiselle je suis assez chaud je suis assez chaud je suis assez chaud je pensais que t'avais un je pensais que t'es un ami mais non c'est un comme des garçons oui petite collab et tout tu sais ce qu'elle a dit avant que t'arrives ? elle a dit quoi ? elle a dit ouais il est hyper stylé aussi ouais elle a dit aussi aussi ouais elle a dit aussi elle a dit aussi c'est parce qu'elle a du goût et tout tu vois genre c'est juste sur les détails vous connaissez depuis combien de temps ? un an un an et demi je suis la troisième ma belle hein troisième attends par contre frérot d'où tu l'appelles ma belle déjà ? je t'explique tu m'appelleras jamais comme ça ? un, deux, deux ans ouais deux ans un an et demi deux ans elle m'appellera jamais comme ça ? si je te rappelle le ma belle bah attends on a pas changé nos contacts encore c'est pas sûr vous allez faire quoi là ? on va voir un verre ok stylé bah vas-y t'as instagram ouais vas-y tu veux que je le donne ? non est-ce que t'as vu la conviction avec laquelle elle a dit ça ? c'était moi je suis désolé tu vas pas être jaloux ah non t'es sûr ? bah oui je suis un pote ah ok ok non parce que je voudrais pas genre ouais mais ça faut pas le dire le jour où vous vous mariez bon déjà je te dirai si ça vaut le coup je pense qu'il y aura des petits soucis autour de nous si on se marie un jour c'est vrai ? pourquoi ? c'est là que c'est la meilleure pote c'est là que c'est la meilleure pote ah ouais merde ah ouais c'est chaud ça tiens genre tout coller ? ouais vas-y c'est là ? en dessous celui-là ? ok bah qui fait bien hein ? ouais bah merci je sais pas où tu vas mais kiff bah ouais moi j'ai un rendez- je suis kiné donc j'ai un petit peu des patients là je te cache pas ils vont dans l'heure du retard ciao mec ciao qui fait bien ? merci pas mal il est bien ou pas le... incroyable c'est vrai ? ouais ok vénère vas-y ciao ouais non ce qui vient de se passer en gros ouais bah tiens les obstacles bah c'est bien bah regardez bah en plus ça prend exactement ce que j'étais en train de vous dire c'est à dire que des fois il va y avoir des obstacles qui vont littéralement un à un petit à petit vous mettre dans votre tête là j'en sais rien ça aurait pu être bah au début elle était un peu pressée on pourrait dire ok elle est pas trop réceptive nan 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 après elle appelle son pote elle prend son téléphone voilà ça peut vous mettre un peu dans votre tête ensuite il y a son pote qui arrive etc et donc en fait être en state c'est cette capacité à absorber les obstacles et en faire quelque chose de constructif c'est à dire qu'au lieu de vous laisser déstabiliser par tout ça hop vous allez vous en servir ok un obstacle bam je rebondis sur le truc bam je m'en sers et en fait tout ça c'est une forme de présence d'acuité de finesse à l'environnement et au lieu de te laisser déstabiliser par tout ton environnement tu t'en sers ça demande une deuxième qualité c'est d'être ultra réactif mais c'est pas réactif émotionnellement en mode il m'arrive un truc je subis mon émotion etc ultra réactif c'est anticiper chacun des petits événements qui peut arriver pour l'utiliser au lieu d'attendre qu'il arrive de se prendre une patate dans la gueule ensuite d'être pas bien et ensuite d'essayer réfléchir quoi faire là typiquement un mec pas en state quand il voit la fille que je viens d'aborder sur son téléphone en train de ramener son pote il sera en mode putain putain qu'est ce que je fais putain comment je vais faire et tout alors que là moi je suis en mode ok il y a son pote qui arrive et c'est impossible que je gagne pas de valeur aux yeux de cette meuf si son pote arrive c'est impossible parce que je vais être trop chill je sais c'est hyper conceptuel dit comme ça mais vu que l'état de state c'est un état purement émotionnel ok ça va ça vient comme ça comme un éclair donc c'est ultra éphémère et ben c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à décrire donc à part vous montrer et essayer de mettre quelques mots dessus bah je peux pas faire grand chose mais par contre quand on est en coaching on arrive du coup à trouver vraiment une manière vraiment spécifique à la personne pour se mettre en state mais là sur youtube de manière vraiment comme ça généraliste c'est vraiment hyper compliqué à décrire je dirais qu'il y a autant de façons de se mettre en state qu'il y a de personnes voilà donc à chaque fois il faut essayer de vraiment trouver le truc le point sensible qui va permettre de faire ça chez cette personne en particulier en coaching on a des élèves avec qui on devient pote pas tous on va pas se mentir pas tous certains élèves avec qui on devient pote admettons sur un week-end entre le moment où ils arrivent et le moment où ils repartent du week-end donc ils ont passé trois jours avec nous la différence fondamentale c'est la suivante c'est que au moment où ils arrivent nous on essaye de les mettre en state on rigole avec eux on leur envoie des vannes etc ils sont absolument incapables de renvoyer la balle ils sont incapables ils absorbent ils absorbent tout et donc du coup en fait nous c'est extrêmement coûteux en termes d'énergie parce que nous ça nous pompe ça nous bouffe c'est négatif et en plus ça n'est pas en joie entre guillemets par contre quand ils repartent et c'est là que c'est très très fort en général c'est avec ces mecs là avec qui on devient pote quand ils repartent là on est vraiment sur un truc où limite au début du coaching c'est nous qui rigolions et ils avaient du mal à rentrer dedans et à la fin c'est l'inverse nous on est crevés les coachs ils sont crevés eux ils rigolent dans tous les sens ils renvoient dans tous les sens et nous on est là on arrive on arrive même plus à rigoler avec eux tellement on est épuisé et bien souvent c'est ça qui se passe à la fin des coachings il y a une inversion comme ça des énergies et souvent c'est que le mec ça y est il a compris il a compris c'était aussi le but du coaching c'est pas juste les femmes en vrai c'est vraiment un point c'est un axe il a compris comment trouver sa façon son costume pour être en state et ça c'est ultra stylé en général on est crevés à la fin du coaching mais quand on arrive à ce point là où c'est le mec qui fait des vannes et qui alimente les vannes et que nous on est un peu crevés on sait pas trop comment réagir et bien c'est clair le coaching il est bon il est bien là j'utilise l'exemple de l'humour pour se mettre en state mais en vrai c'est pas que ça c'est un état de force beaucoup plus basse que ça c'est un état de vigilance un état d'éveil face au monde face au monde qui vous entoure et donc c'est pas juste sur l'humour l'humour c'est un des moyens de se mettre dans cet état là une des conséquences en vrai donc voilà les gars j'espère que vous avez kiffé on va essayer de refaire des petites caméras cachées là et voilà c'est tout ça part ça part ça part et en attendant les petits cocos n'hésitez surtout pas mais surtout pas lâcher des petits likes les fonds c'est une chose d'inquiète à la fin c'est un petit à Sous-titrage Société Radio-Canada